Dans cette vidéo, on va voir 5 accessoires pour la photographie animalière et la macro photographie que j'utilise quasiment quotidiennement et que j'emporte avec moi tout le temps. C'est des accessoires qui sont rapidement devenus indispensables pour ma pratique. Le premier accessoire que je voulais vous montrer, c'est le beanbag. Alors le beanbag, c'est ce genre de petite sacoche que l'on va utiliser avec de gros téléobjectifs. A l'intérieur, on va retrouver du polystyrène ou du riz. Alors attention, il faudra le remplir obligatoirement, c'est vendu complètement vide. Il faudra donc le remplir avec du polystyrène. Et en fait, le principe de cette sacoche, c'est qu'on va pouvoir la positionner sur n'importe quel support et avoir beaucoup plus de stabilité lorsqu'on va utiliser notamment de gros téléobjectifs. On va pouvoir poser notre téléobjectif dessus et vraiment avoir beaucoup de stabilité, peu importe le support sur lequel on va être. C'est quelque chose que j'utilise énormément, notamment lorsque je suis en voiture. Je vais le mettre sur la portière de ma voiture en ouvrant la vitre. On peut également l'utiliser avec des murets ou sur des troncs d'arbre. Ça vous permet vraiment d'avoir une stabilité optimale lorsque vous allez utiliser ce genre de gros téléobjectifs. Alors, il en existe différents types. Le modèle que j'ai là, c'est un modèle de la marque Nature Escapes. Mais il y a également un modèle qui est très connu, notamment sur la marque Lenscott qui est ici. Alors, il est un petit peu plus gros que le Skimmer Sac 2 que j'ai juste ici. Et chacun de ces sacs va avoir un petit peu sa particularité. Le gros avantage de ce Lenscott, c'est qu'on va pouvoir utiliser dessus des rotules bols ou des têtes pendulaires qu'on va pouvoir venir fixer. Puisque c'est un sac qui est livré avec cette petite plaque en métal que l'on va venir insérer à l'intérieur du bin bag et qui va vous permettre d'aller fixer. On a notamment ici un pas de vis qui va vous permettre de fixer une rotule bol ou une tête pendulaire sur le bin bag directement. Le principe est très simple, c'est qu'on va venir glisser cette plaque à l'intérieur du bin bag. Il y a ici une petite poche qui est spécialement dédiée à ça. Donc, on va glisser cette plaque à l'intérieur et on va ensuite retrouver sur le dessus du bin bag une petite encoche qui va vous permettre de passer le pas de vis. Et ensuite, vous allez pouvoir fixer très facilement, par exemple, cette rotule pendulaire. Vous allez pouvoir la fixer très facilement et très rapidement à votre bin bag. Une fois que vous avez fixé votre tête pendulaire, il vous suffit de tasser le bin bag pour être bien stable. Ensuite, vous pouvez monter n'importe quel téléobjectif comme vous avez l'habitude de le faire sur votre tête pendulaire. Donc là, par exemple, je vais monter mon 400 mm 2.8 avec le Zen 9. Et vous voyez que je vais pouvoir avoir une très grande stabilité, peu importe le support. Et surtout, je vais pouvoir continuer à utiliser les gros avantages d'une tête pendulaire. Ça va être vraiment hyper pratique à utiliser et très stable. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup lorsque je fais des affûts directement depuis mon véhicule. Je sais qu'avec ce genre d'accessoire, je peux vraiment avoir beaucoup de stabilité et garder une totale liberté de mouvement grâce à la tête pendulaire. Donc le bin bag, vraiment un accessoire indispensable pour la photographie e-mailaire. Ça vous permet de vous adapter très rapidement à n'importe quelle situation et de gagner en stabilité. Il existe, comme je l'ai dit, différents modèles sur le marché. Moi, je vous mettrai la référence de ces deux modèles que je possède. Donc le modèle de la marque Lenscott qui va être un petit peu plus cher mais qui a l'avantage de pouvoir utiliser une rotule ball ou une tête pendulaire dessus. Mais j'aime bien également utiliser celui de la marque Nature Escapes qui est très simple à utiliser. C'est un bin bag qui est très solide et très simple à utiliser. Et qui a l'avantage également d'être un petit peu plus compact que celui de Lenscott. Donc on peut l'emporter beaucoup plus facilement sur le terrain. Deuxième accessoire que je voulais vous présenter, ça va ressembler un petit peu au bin bag mais ça va avoir une utilisation différente. C'est ce qu'on appelle le grand pod. Donc c'est également la marque Nature Escapes qui va commercialiser cet accessoire. Alors le principe est simple, ça va ressembler un petit peu à une poêle qu'on a en cuisine. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la queue de la poêle. Et au milieu de cet accessoire, on va retrouver également une vis qui va nous permettre notamment d'aller fixer dessus une tête pendulaire ou une rotule ball. Donc je vais monter par exemple ma tête pendulaire dessus. Et donc le gros avantage de cet accessoire, c'est qu'on va pouvoir être beaucoup plus mobile qu'avec un bin bag. Puisque si on l'utilise sur la neige par exemple ou sur l'herbe, on va pouvoir avancer au fur et à mesure, faire glisser vraiment l'accessoire sur le sol. Et donc pouvoir avancer beaucoup plus facilement qu'avec un bin bag. C'est un accessoire que j'aime beaucoup utiliser, notamment lorsque je photographie les marmottes ou bien les oiseaux au ras du sol. Ça me permet d'être extrêmement mobile et de pouvoir ramper au sol beaucoup plus facilement. Là par exemple, je viens de fixer mon matériel dessus et vous pouvez voir que je peux venir très facilement glisser sur la surface de la table. Ça va très bien fonctionner, ça vous permet d'avancer très lentement vers le sujet. Et surtout, ça vous évite de prendre votre matériel dans une main et d'essayer de ramper à une seule main. C'est un peu compliqué. Avec cet accessoire, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Alors il faut savoir que si vous utilisez également le bin bag de la marque Nature Escape, vous allez pouvoir utiliser le grand pod. Puisque ici, le dessus du bin bag est fait pour accueillir le grand pod. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir poser mon grand pod sur le bin bag. Et donc ça me permet de gagner encore plus de stabilité. Si par exemple, j'ai besoin de poser l'ensemble sur un muret, ça me permet d'être extrêmement stable et de pouvoir utiliser les deux accessoires en même temps. Troisième accessoire que je vous recommande pour la photographie animalière et de nature, c'est cette petite loupe d'écran qui va vous permettre de régler un problème qu'on rencontre très souvent en photographie animalière. Je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré. C'est en fait lorsqu'on est en pleine nature et en plein soleil, ça peut être très difficile de voir ce qui s'affiche sur l'écran arrière de l'appareil photo. Parce que du coup, l'écran ne va pas être assez lumineux pour couvrir la luminosité du soleil. Et bien avec cette petite loupe, on va pouvoir venir la positionner sur l'écran. Ce qui va donc éviter d'avoir les rayons du soleil qui vont taper sur l'écran. Et donc lorsqu'on va mettre l'œil à l'intérieur, on va pouvoir voir parfaitement notre écran arrière et donc vérifier par exemple notre netteté et notre exposition sur notre photographie. Même si on photographie à l'extérieur en plein soleil. Donc moi, c'est vraiment une loupe que j'utilise énormément, que j'ai toujours dans mon sac photo. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a une petite bandoulière. Ça vous permet donc de la mettre autour du cou. C'est vraiment pas lourd, donc ça prend vraiment pas de place. Et le gros avantage de ce modèle-là en particulier, c'est que le verre qui est à l'intérieur va créer un grossissement de deux fois. Donc lorsque vous allez regarder l'écran arrière de l'appareil photo, vous allez avoir un grossissement fois deux de l'image. Et donc ça, pour aller vérifier vraiment la netteté très précisément, c'est vraiment hyper pratique. Parce que du coup, vous voyez mieux tous les détails de votre photographie. Quatrième accessoire que j'ai également en permanence dans mon sac photo, c'est ce qu'on appelle une pince macro. Alors le principe d'une pince macro, c'est assez simple à comprendre, mais c'est terriblement efficace. Moi, j'adore cet accessoire. En fait, d'un côté, on va avoir ce système de tournevis qui vient se ranger à l'intérieur. Et lorsque je viens le retourner, je peux avoir maintenant la possibilité d'enfoncer ce tournevis dans le sol, par exemple. Et ensuite, à l'autre extrémité, je vais avoir un système de pince qui est très rapide et très facile à utiliser. Ce qui va, par exemple, vous permettre en macro photographie de venir pincer le support sur lequel se trouve le papillon. Et donc, de venir un petit peu contrer le vent. Moi, c'est un accessoire que j'utilise beaucoup lorsqu'il y a beaucoup de vent. Parce que ça me permet de stabiliser un petit peu plus la tige ou la fleur sur laquelle est posé mon papillon. Ça peut vous permettre également d'aller intégrer très facilement entre votre lentille frontale et votre sujet des éléments. Ce qui va vous permettre notamment de créer des flous de premier plan qui permettent d'ajouter de la douceur au bas de l'image. Et vous pouvez également l'utiliser pour tenir des accessoires. Par exemple, un réflecteur, ce qui vous permet d'aller déboucher certaines ombres sur vos sujets. Et le gros avantage de ce modèle-là, c'est que le bras est totalement articulé. Donc, vous pouvez vraiment positionner la pince dans n'importe quelle direction. Et donc, vous adaptez très rapidement à n'importe quelle situation. Alors, comme je l'ai dit, c'est un accessoire que j'utilise principalement pour la macro photographie. Mais qui peut également avoir son utilité pour la photographie animalière. Par exemple, si vous utilisez deux pinces, vous allez pouvoir fixer très rapidement à n'importe quel endroit un filet de camouflage. Donc, vous mettez une pince d'un côté et une pince de l'autre. Et vous venez ensuite fixer votre filet de camouflage. Ce qui vous permet d'avoir une barrière à n'importe quel endroit. Si, par exemple, vous êtes en plein milieu d'une prairie, vous allez pouvoir très facilement mettre un filet de camouflage. Même s'il n'y a pas de branche pour fixer le filet de camouflage. Donc, vraiment un accessoire indispensable que j'ai toujours dans mon sac photo. J'en ai d'ailleurs plusieurs modèles. J'en ai quatre différents. Et je sais que lorsque je fais des stages de macro photographie et que je montre ça aux stagiaires, ils sont vraiment hyper contents de pouvoir utiliser ce type d'accessoire. Généralement, ils vont acheter cet accessoire. Donc, pour toutes ces raisons, moi, c'est vraiment un objet que je vous conseille d'avoir dans votre sac. Et enfin, le dernier accessoire qui est vraiment pour moi indispensable et que je vais utiliser tout au long de l'année, peu importe la situation, c'est ce qu'on appelle un piège photo. Donc, un piège photo, ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier qu'on va laisser dans la nature. On va, par exemple, le fixer sur le tronc d'un arbre. En fait, lorsqu'un animal va passer devant, l'appareil photo va se déclencher automatiquement. Donc, on va pouvoir capturer des photographies, mais également des vidéos. Ça permet donc de surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une zone de prospection. Et donc, ça facilite énormément l'observation et le repérage des animaux sauvages. J'en ai également plusieurs, ce qui me permet de prospecter en même temps différents endroits. Et là, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, j'ai des pièges photo qui sont posés à des endroits stratégiques et donc qui me permettent de surveiller sans avoir besoin d'être présent sur place, qui me permettent de surveiller s'il y a des animaux qui passent ou non. Alors, j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'utilisation des pièges photo, notamment comment bien les utiliser et surtout quels critères regarder avant d'acheter un bon piège photo. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître juste à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers cette vidéo dans laquelle je vous donne plein d'astuces pour l'utilisation de ce type de boîtier. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche également pour être redirigé vers la page de téléchargement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !